La nuit originale est réputée pour être une soirée sympa, où ça moufte pas trop, où franchement on s'entend bien. Il était temps de régler un peu tout ça une bonne fois pour toutes, de péter un peu le machin, et qui de mieux pour pourrir l'ambiance que le perave et Pierre Lapin. C'est faux, je les aime aussi, mais ils vont prendre un melon. Donc on a un petit chapeau avec une tête de T-Rex, qui nous rappelle les plus belles heures de YouTube. Donc on va piocher des sujets au hasard, et là ça va tirer un tout perzingue, tel des snipers. N'hésitez pas à parler dans les micros à fond. Donc pour cette heure, on est vraiment entouré de tous les pires connards. Au revoir, cassez-vous. Léopold, donc on est entouré de l'autre con là, d'Anton. Adrien Meignel. Oui, Adrien Meignel qui est là, à côté il y a la Bernouze. Non, non, mais m'appelle pas, sinon je te frappe. Ok, ça marche. L'autre, bah, Flaubert qu'on ne présente plus. C'est moi, internet, tout ça quoi. Oui, qu'on déteste. C'est le gars qui s'est fait virer de sur I4. D'accord, exactement. La petite Charlie là, c'est ça ? Yes. Mélanie, des inter, on n'a pas la place sur YouTube, tout ça. Les meufs qui chialent. La belge, la belge là. L'or, voilà. Et l'autre cinéma, parle en micro s'il te plaît connard. Antoine. Ok. Antoine. Et je salue le robot qu'elle a, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est Boston Dynamics. Donc, magnifique, le truc nous menace quoi. Salut Adrien Meignel. Avant toute chose, je tenais à me présenter, donc moi je suis Lapin Fripon. Là, il y a... Ah, je n'ai pas de nom moi. C'est Cucurbitacé Contrarié. Contrarié. Ah ouais, d'accord. Donc, on a fait des petits chapeaux. Ils sont où, Léopold ? Ils sont ici. Ah, les petits chapeaux. Ah, c'est quand même possible. Avant d'être dissident, avant de tirer à toute berzingue, on va vous demander de tirer au sort Léopold. Nous avons deux petits chapeaux. Ce n'est pas des chapeaux, c'est des gobelets en place. Bah ouais, pour fou. Il y en a un, c'est un animal. Et l'autre, parlez pas en même temps que moi, putain ! Il faut... Eh, comment c'est pas, putain, ça va filer d'où, je vais le dire. Excuse-moi, t'es premier degré ? Parce qu'on ne sait jamais avec lui, il a fait son sketch et tout. Alors, il y a un petit capuchon, un gobel en plastique, j'arrive pas à le dire, avec animal. Et l'autre, c'est un adjectif pour vous qualifier. Et donc, chacun à votre tour, ne soyez pas les sauvages, chacun à votre tour, vous allez les tirer. En fait, on est en train de faire une image sociale, c'est vraiment... C'est parti. Commencez pas à faire l'intéressance, ça va vraiment mal aller. Vraiment, je vous jure, je vous jure. Guillaume Depardus, tu as jeté des couilles ? Alors, Julien... Achetez-toi des légendes, animal, moi. Non, tu as fait des jambes qui se débrouillent. Ouais, putain ! Vous avez fait la même banque, c'est incroyable. Vas-y, j'ai pas de casse. Mais c'est le soral de mon dieu de nez. Julien, tu es qui ? Attends, j'ai pas d'animal. Là, je veux t'humilier par texte ou pas encore ? Mais vous devez le faire un par un à la base ! Ta gueule ! Il n'importe quoi, il n'y a aucune orga ! Dégale les bras, le cas ! Ça va être un peu insupportable, mais on est très heureux de travailler avec vous. Stéphane, t'as vu dans le chat, c'est très important. Non, voilà. Julien Régnel. Vraiment, je parle comme ça. Je suis lionceau anonyme. Lionceau anonyme, d'accord. Ce qui est extrêmement peu badass. Ok, on peut s'entendre parler ? Moi, j'ai Narval infâme. Ah, elle est bien, elle est bien ! Ça, c'est bien ! Moi, je suis la courgette facétieuse. La courgette facétieuse, vraiment un animal. C'est fou, quoi. Charlie ? Moi, je suis un pi-vert abject. D'accord, on aime beaucoup. Je suis hyper contente. Mélanie ? Moi, je suis une loutre farceuse. Loutre farceuse. Oh, ça va y aller, ça va y aller. Alors, moi, je suis une musaraigne gourmande. Oh ! Parlez-vous dans le micro, alors ? Oui, dans le micro, alors. Et en poids ? Et moi, je suis beluga. Et l'adjectif ? Et l'adjectif ? Je veux dire, l'adjectif. Beluga, l'imbécile, peut-être. Ah oui, c'est d'accord. On va bien les choses. Ah oui, ah oui, d'accord. Et je comprends, c'est beaucoup plus drôle, maintenant. J'ai l'adjectif. Je suis vilaine, évidemment. Oui, oui. Ah oui, vilaine, beluga. Vilaine, beluga, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez, chacun de vos tous, vous qualifier ? Pas de promo, rien du tout, on s'en branche. C'est normal que j'entende tout de l'oreille droite ? Peut-être, je sais pas. T'entends, c'est le principal. Merde ! Je ferme bien la gueule. Ah, clairement, très clairement. Est-ce que chacun peut se qualifier ? Ah, le film, il était pas très bien. Super, Antoine. Ah mais, parlez tous en même temps que moi. Est-ce que vous pouvez vous qualifier avec votre pire défaut, s'il vous plaît ? Julien, tu peux commencer ? Euh, mon pire défaut, putain. Ah non, beluga, moche. Beluga, je sais plus. Lui, c'est Lyonso Anonyme. Moi, c'est Lyonso Anonyme. Lyonso Anonyme, tu peux te qualifier avec le pire critère. Je suis susceptible. Ok. Bon, ça y va. Ça tape là où ? C'est le défaut de notre perso ou notre vrai défaut ? Non, le vrai défaut. Ah, le vrai défaut. De ta vraie vie ? C'est déjà fait, le coup. Mais c'est quoi l'intérêt ? C'est de la merde. C'est Léo qui a trouvé cette idée de merde. C'est de la merde. Je sais pas. Mais non, mais au lieu de se présenter, au lieu de dire ce qu'on fait dans la vie, c'est cette idée de merde. Colérique. Les idées sont vite à chier et la tienne, elle est horrible. Allez, on parle là-dessus, c'est très bien. Trop perfectionniste. Moi, je suis perfectionniste. Ça dégage. Ça dégage immédiatement. Mélanie, tu es quoi ? Bavarde. Ok. Oh, ça va. Les défauts de Miss France, on en a connu. Moi, je suis trop beau. On a la pierre table. Julie. Laure. Ça serait Julie. Ça serait Julie ce soir. On enchaîne, on s'en fout en fait. Julie, elle est anxieuse. Oh là là. Et Antoine, bon ben, en plus, c'est mythe. Et moi, je suis... Alors oui, entre autres, mais je suis amer. Et toi, Pierre, tu es quoi ? Myopathe. Voilà. C'est un petit défaut, surtout à l'ère de Macron, parce qu'il veut qu'on disparaisse. Donc, alors, pour la suite, on va donc piocher des sujets, mais peut-être que Léopold... Et toi, Léo ? C'est quoi son défaut, Léo ? Moi, j'ai peur du vide. Je vais faire quoi ? J'ai peur du vide. Non, mais je suis pas... T'es nu à chier. Tandis que... Ah, voilà, c'est... Maintenant... Non, je suis là. Ok, d'accord. Au royaume des connards. Voilà le fils de pute. Allez ! Ma mère est mort. Pareil. Putain, mais tellement cliché, quoi. Donc, avant de commencer, on voulait vraiment taper dedans. Donc, je crois que Léopold avait vraiment un sujet pour commencer. Je crois que c'était un truc qui... Enfin, c'est le micro, ils sont trois. Ou Paris, en général. Je ne sais pas lesquels, ça. Alors, le premier sujet ce soir... Est-ce que vous êtes tous chauds ? Est-ce que vous pouvez tous d'A.B. s'il vous plaît ? D'A.B. tous ? D'A.B. tous. Très important, d'A.B. Dans le chat, aussi, évidemment. Le premier sujet de ce soir... Ah, vous m'emmerdez déjà tous, là. Est-ce que le premier sujet... Écoutez-moi bien. C'est la Tour Eiffel. Waouh. Parce que la Tour Eiffel, on est tous d'accord que finalement, ce n'est pas si ouf que ça. Tout le monde en fait des caisses et des caisses. Genre... Oh là, c'était le micro de tout. C'est la plus belle femme de Paris. Alors qu'en fait, c'est juste un putain à en faire. Flaubert, putain ! Non, mais je suis en train de perdre Louis. Pardon, excusez-moi. Alors, du coup, là, on t'écoute parler de la Tour Eiffel ou on peut en parler, nous ? Non, mais on part chacun de notre tour. En fait, sinon, c'est un pusillard. Il est le premier degré ou quoi, ce gars ? Moi, je cherche une opportunité pour te faire chier et je n'ai même pas besoin parce qu'enfin, finalement, ils te cassent les couilles. Donc, le Tour Eiffel. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que tout le monde en fait des caisses. Le Tour Eiffel. Oui, mais j'articule très mal. C'est mon plus grand défaut, j'articule très mal. Je trouve que c'est en fait, juste un putain à en faire et tout le monde en fait des caisses. Alors, c'est vraiment pas si bon, ça. Bien ton stand-up, les fois. D'accord, vous avez jamais remarqué. T'as rage quitte. Du coup, ça nous en parlait, là, un matin ? Oui, oui. Qu'est-ce que tu penses de la Tour Eiffel, toi ? C'est à nous de faire des stand-up ? C'est ta peau à merde, là. C'est quoi, la Tour Eiffel, pour vous ? Attends, on va le faire dans l'ordre. Non, non, vraiment, je m'en bats les couilles, vas-y. C'est bon, ça va arriver. Ah, là, c'est parfait. Ouais. Ok. Donc, là, la malveillance est vraiment là, quoi ? Non, mais c'est vrai que, quand tu regardes la Tour Eiffel, en fait, c'est comme si tu voyais une sorte de mausolée géant. Parce que, quand tu vois tous les ouvriers qui sont morts, on va faire cette merde. Où, en fait, on n'a jamais accès, parce qu'on fait trois heures de queue, parce qu'on passe, on attend que les Japonais fait leur pire. Et surtout, le plan Vigipirate. Le plan Vigipirate, c'est fou. Le seul resto qu'il y a là-dedans, c'est le Jules Verne. Ça coûte une fortune, donc il va jamais. Donc, tu goûtes des frites dégueulasses. Il a raison. En bas, en fait, on a réussi. Voilà, c'est immonde, c'est chiant. Quand tu passes à moto, t'as tous les pouces-pousses. C'est trop marrant, le Tire-Monde, c'est trop marrant. Il va avoir des pouces-pousses comme ça, des petits pouces-pousses avec des lumières bleues. Et putain, mec, il est énervé. Non, mais voilà, Nicolas. Flaubert, est-ce que... Ouais, bah, moi... Alors, voilà. Déjà, je vous le dis. T'as raison. Le foot, au niveau du foot, ça, c'était horrible, ton Eiffel, pour le foot. C'est tout ce que j'ai trouvé, Pierre, je suis désolé. Ouais, ouais, c'est bien. Alors qu'il y a eu Jean-Michel Jarre, c'était de la merde. Non, mais c'était quoi ? C'était... Je sais plus ce qu'il y a eu récemment, là, pour le foot. C'était David Guetta. David Guetta. Ben, quoi ? C'est un monument ou c'est une scène de musique ? Allez ! Hidalgo, avec nos impôts... Hé, Hidalgo, je te dis merci, mais je suis peut-être un peu ironique dans ma façon de te dire merci. Les filles, les filles, peut-être un postulat ? Moi, je pense que par rapport au manspreading, on dirait un homme qui manspread. Elle a raison. Allez ! C'est ça qu'elle a raison. Alors là, tout de suite, moi, je vais s'en oppressée. Je dénonce, je n'ai pas peur de dénoncer. Putain, les pavés sont lancés. Je le dis dans le micro. N'en fais pas trop non plus. Tu vois, dans la Mars, il y a des pavés dedans, je crois que oui. Je le dis, je le dis. Antoine, c'était un truc à dire sur la Tour Eiffel. Alors déjà, j'ai une première question, c'est pourquoi j'entends tout dans l'oreille droite ? Et ça m'éclate l'oreille, mais vraiment vénère. Pose-toi des questions. Ah oui, déjà. Pose-toi des bonnes questions, mon gars. Et ensuite... Franchement, je trouve qu'on fait un traitement dur à la Tour Eiffel. Non, mais attendez, attendez, attendez. Je n'ai pas fini. Je pense qu'à un moment, la Tour Eiffel aussi, elle déplace des valeurs. Elle déplace des choses que j'ai l'impression que la France a oubliées. Qu'à un moment, la France, elle a une histoire. Et que la France, elle se déplace avec la Tour Eiffel, comme la Tour Eiffel se déplace. Mais elle ne se déplace pas, elle est fixe. J'ai envie de lucher. Non, mais attendez, attendez. À un moment, il y a un mec qui se déplace, il sauve des gens sur des balcons. Et la Tour Eiffel, elle n'a sauvé personne. Je suis d'accord. Mais c'est vrai. Mais est-ce qu'on a laissé sa chance à la Tour Eiffel à un moment ? Mais c'est un monument. C'est un monument. Ça fait 100 ans qu'on veut dire ça. J'ai une question. Ça, c'est... Mélanie, Mélanie, c'est de quoi ton prédé ? Non, mais par contre, ce son, c'est horrible. C'est quoi ton prédéau, l'animal ? De quoi ? Ton animal, c'est quoi ? Ton animal, c'est quoi ? Ton animal, c'est une loutre. Une loutre comment ? Farceuse. Farceuse. Une loutre farceuse. Euh, juste, j'ai une seule question. Qui, ici, a déjà visité la Tour Eiffel ? Moi, bien sûr. Voilà, t'as une personne. Monsieur Opulreouze, l'a visité la Tour Eiffel. Non, je l'ai visité, moi. Mais genre, vraiment, c'est quoi l'intérêt d'aller visiter la Tour Eiffel ? Je suis tellement vieux qu'on pouvait encore visiter... On l'a vu. On l'a vu. Mais la vue est moche. La vue est très moche. Mais la vue est moche. Il s'en fout. Je vais te saigner, en fait. Yes ? Arrête, Nicolas. Ouais, c'est retard. C'est pas bien, ce que tu fais. Non, c'est pas bien. Moi, je l'ai visité, vraiment. Je l'ai visité quand on pouvait encore aller à pied jusqu'au troisième étage. D'accord. Mais c'est chiant. Et, euh, une fois que t'as bu, c'est cool. Mais, après, voilà, tu te fais chier, quoi. La toute façon, ce qui est bien, c'est que t'es bien haut. Et, par exemple, si t'es en dessous et que tu te prends, genre, un seau avec de la peinture dedans, je pense que c'est cool, quoi. C'est plutôt joli, quoi. Enfin, je trouverais ça chouette. Bon. Sans genre sujet. Du coup, on va vous proposer d'aller piocher dans notre petit Raptor les sujets qui vont vraiment faire trembler l'Internet. Donc, Julien, je t'invite. C'est un Raptor. J'ai l'impression que mon micro est mal... Il est mal pitché, tu t'entends pas ? J'ai juste un problème. C'est quoi la différence entre un beluga et un narval ? Alors, le narval, je peux t'expliquer, a une corne. Le beluga, il a pas de corne. Et le beluga est blanc, il n'a qu'un très grand fond. Le beluga, c'est juste une balaine blanche qui se la pète. D'accord, donc le narval, il a une corne ? Oui. Oh, je suis stylé, d'où ? Mais chacun pioche un mot ? Je crois que c'est... Mais non, un seul ! Mais qu'est-ce que vous êtes... Vous êtes con comme des cantines ! Est-ce que... Si on veut plus le tirer dans le raton, je veux plus rien dire. Ça, sa blanche, elle pourrait plus le faire aujourd'hui. Si on regarde un, elle pourrait plus le faire. Ça, c'est le nouveau des proches. Est-ce que, Julien, tu peux monter ton sujet, s'il te plaît ? Ouais, c'est marqué les gens qui imitaient en soirée. Je pense que c'est mal coupé. Ah, mais non, c'était les gens qui imitent Gollum en soirée. On en pense quoi ? Mais non ! C'est les gens déguisés en festival ! Mais non ! C'est marqué quoi ? C'est un mule de A à Z. N'hésite pas à mettre en danger, Clobert. Alors, les gens qui imitent Gollum en soirée, on en pense quoi ? C'est horrible ! Les gens qui imitent Gollum en soirée ? Ouais, pardon ! Moi, je l'ai jamais vécu ! Déjà, arrête d'aller dans les soirées. Moi, je vais pas aller dans les soirées, je suis pas d'amitié. Mais ça n'existe pas, c'est toi qui a mis ça ? Mais oui, mais c'est moi, parce qu'il y a toujours le connard, c'est la seule imitation qui va te faire. C'est genre, je suis vraiment de la précieuse. Ah, pour le coup, tu le fais vachement bien ! Ah, pour le coup, tu le fais vachement bien ! C'est vrai, vraiment, il n'a fait que pour ça ! Ouais, ouais ! Non, mais ça me saoule ! Tu sais, toujours, les gens qui parlent en Kaamelott ou qui parlent en WC117, je n'en peux plus ! Est-ce que tu as choisi ce thème juste pour pouvoir nous faire tes petites imitations ? Non, non, vraiment pas ! Non, c'est pour tester son 5 minutes ! C'est que moi, quand je fais Gollum, on dirait la galabrue, moi ! Bah, fais-le ! Mais c'est pas le pire party-trick, quoi ! Enfin, vraiment, c'est juste chiant ! C'est beaucoup moins bien que le tien, c'est sûr ! Et voilà ! Et pas de taper dans le chat, c'est important ! Moi, je me suis entraîné à faire Jamy... Non, à faire Fred ! Allez, Fred ! Alors ça, Jamy, c'est l'anneau ! C'était très, très court ! Personne ne l'a eu, personne ne l'a eu, merci ! Est-ce qu'on peut piocher un autre truc dans le Raptor ? Oui, oui, allez, on continue ! Charlie, un autre sujet qui déglingue ? Non, mais le son fait vraiment mal à la tête, quoi ! C'est pas encore qu'on aura compris ! Les licornes ! Les licornes ! Les licornes ! Insupportable ! Les licornes ! Putain, mais les licornes n'a rien de drôle là-dedans, bordel de merde ! Ah bah, attends, on en a une juste là-dedans ! On en a une sous la main, c'est vous dire ! Et tu vois, les licornes, c'est le même délire, je peux pas, j'ai la quoi ponner ! En fait, c'est la pure merde, ce truc-là ! Les vampes ! Les vampes ! C'est surcoté les licornes, c'est surcoté, là, ça y est ! Non, mais c'était un tout petit peu marrant, il y a vraiment 5 ans ! Je vais te dire un truc, excusez-moi ! À la base, je voulais aller à Wheel of Green, moi ! Et je suis venu parce que je sais que... Moi, tu peux accompagner Flaubert ! Il m'a dit, mec, j'ai deux tickets pour Wheel of Green ! Et moi, je suis venu parce que je sais que Pierre peut mourir à tout moment ! Et je me suis dit, ce serait con de pouvoir être là ! C'est son dernier live, vraiment là ! Bah, ça pourrait arriver ! N'hésite pas à faire des dons dans le chat ! Au bout d'un moment, le fait de bien te faire ! Il rigole, mais en fait, c'est pas rose ! Ah non ! Pierre, il faut que tu travailles quand même, tu vois ! L'excuse de bientôt mourir ne peut pas être un argument à tout ! Et donc, il faut bosser un peu les thèmes ! Pierre nous envoie ses derniers cardioïdes ! On regarde ! On dit, bon, ça a l'air sévère, en même temps, ça s'agite ! Qu'est-ce que vous choisissez ? On passe ! Parce qu'entre un myopathe et Orelsan, moi, j'ai déjà choisi, si tu veux ! Trop de bienveillance, trop de bienveillance, là ! Les licornes, les licornes, c'est quoi ? C'est vraiment le pire truc ! Revenons-en, vrai fait ! Les licornes, quelle bande de salopes ! C'est le pire truc ! Comment mieux complexer les chevaux, en fait ? Mais putain, mais mec, attends, t'as même pas une corne, t'as même pas une crinière colorée ! Surtout que ça n'existe pas ! Tu viens pas sur un arc-en-ciel ! Non, mais ça n'existe pas ! Vous avez vu les chevaux, comment ils sont déprimés depuis ? J'ai envie de dire, les licornes, on ne sait pas, peut-être que... Mais ça n'existe pas ! C'est comme le jeu de la biscotte, ça n'existe pas ! Alors, Laure, Laure, je n'entends pas Laure ! Il y a Kim Jong-un... Il faut parler dans le micro, Laure, je t'en supplie ! Qu'il avait trouvé dans une grotte... T'énerve pas contre moi, j'ai voulu t'aider ! Des fossiles de licornes, des fossiles de Corée du Nord ! Oh là là ! Ça y est, en question, H ! Mais c'est un arval de mer ! N'hésitez pas à poser les questions dans le chat, on ne les liera pas ! On peut y avoir un autre sujet, parce que là, la licorne, on a fait le tour, c'est de la merde ! Non, mais je voudrais finir sur la licorne ! En fait, c'est vraiment juste un cheval avec un os sur le front ! Je vois pas en quoi ça en fait un animal mythologique ! Ouais, mais un os surpuissant, quand même ! Mais il fait quoi avec son os ? Non, mais c'est quand même un os quand on voit la domination à tous les autres, quoi ! Il galope sur des arc-en-ciel ! C'est même un os qui man-spread ! Ah ! Ah ! On y vient ! Non, parce que le patriarcat ! Non, mais il galope sur des arc-en-ciel, il n'a rien à foutre de sa nuit ! C'est tellement ! C'est un sujet ! Harry Potter ! Harry Potter ! Harry Potter, mesdames et messieurs ! Qui a envie de cracher ? Vous avez vu Harry Potter ! On revient sur la licorne, ça installe la licorne, genre la petite princesse, genre une licorne, ça fait pas caca ! On a fait calme-toi sur la licorne ! C'est terminé ! Chaque chose en son temps, on passe à Harry Potter ! Harry Potter, moi j'ai seulement un truc à dire, c'est que le jeu Harry Potter qui est sorti, c'est vraiment de la merde ! Mais là, le truc qui sort... Mais j'ai joué une minute ! Là, moi j'y joue, j'en suis en quatrième année, j'en peux plus ! C'est insupportable, c'est vraiment de la merde ce jeu ! Il est addictif ! Faut arrêter ! Vraiment arrêter avec ce putain de jeu génère ! Donc en fait, t'aimes bien finalement ! J'adore, c'est horrible ! C'est le problème ! C'est annulé ! Alors moi, ce que j'allais dire sur Harry Potter, c'est qu'en fait, le scénario est un peu bidon ! Je trouve ça un peu trop magique ! Ça serait trop bien qu'il y ait des gars autour de ces tables qui adorent critiquer les films ! C'est ça le thème de l'émission ! C'est ça le thème de l'émission ! C'est-à-dire, on va envoyer des thèmes hyper généraux genre Harry Potter... Exactement ! C'est-à-dire que c'est un sale con quoi ! Antoine ! N'hésitez pas à voter ou c'est un sale con ! Harry Potter, c'est de la merde ! Il y a un vote ! Il y a un vote dans le chat ! Vous votez Harry Potter, c'est de la merde ! Oui de où ? C'est son wish ! C'est son wish ! C'était ça où vous rencontrez deux Palmas ! Donc là, c'est son wish ! Merci, je m'améliore ! Je pense que c'est les fans ! Balancer des vrais noms ! Harry Potter, il n'existe pas ! C'est pas drôle ! Il m'était, je sais pas... Normand ! Mais... Mais... Norman... Norman qui, lui, a été comme un whistleblower qui a dit qu'on pouvait plus rien dire ! C'est pour ça qu'on a voulu faire cette heure-là ! Ouais, l'humour, c'est un peu interminé ! C'est lui ! C'est le nouveau Stéphane Guillon ! On est là ! Mais moi, je voulais dire, le pire de Harry Potter, c'est les Potterheads ! Donc les fans ! C'est tous les fans qui vont dire, non mais en fait, Poufsouffle, c'est cool ! On s'en bat les couilles ! Alors, votez sur Twitter aussi, hashtag new original, oui de ouf ou oui grave ! En fait, on a besoin de savoir et on a besoin d'avoir bon nom ! Non mais, enfin, je veux dire, à un moment, moi j'ai entendu dire que le raptor dissident, dimanche, il allait insulter Alain Soral ! Exactement ! C'est quand même pas intéressant parce que... On se rend compte que nous l'avait prévu ça quand même ! Non mais, nous on est là genre, on va y aller, on va tacler Harry Potter ! Parce que moi j'avais prévu de tacler Soral dimanche, mais alors mon hashtag il est pété de ouf ! Mais tu te rends pas compte de la communauté de Harry Potter, mec ! Tu viens de trigger des dizaines et dizaines de personnes ! En plus, c'est vraiment la lutte des classes d'un point de vue primaire, nul ! C'est genre, si t'es pas de telle école ou de telle école, t'es de la merde et tout ! C'est honteux ! Je chie sur Harry Potter ! Voilà ! Est-ce que dans le chat on est d'accord ? Oui, grave de ouf, de ouf ! Voilà, il crie, putain ! Ta gueule de la 20 ! Mais voilà, c'est ça qu'on veut ! Donc pas plus de ça, Harry Potter, donc j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de bienveillance ! Il y a Mélanie qui a dit « Ouais, mais en fait c'est cool ! Poussouffle, c'est ça ? » T'as dit ? Peut-être ! Poussouffle ! Est-ce que quelqu'un me colade ? On s'en branle de quelle famille on est ! C'est un peu plus préparé ! Grifondeur, Serpentard ! Non, Harry Potter, l'histoire en elle-même, au final, c'est juste l'histoire d'un petit cuceau qui essaye de se faire un pote, qui essaye de se faire une dana ! Ah non, il essaye de baiser Harry Potter, nous autres en fait ! C'est ça qui essaye de se faire une dana ! La comparaison est pas évidente ! Quoi on fait de la merde aussi ? Bon, c'est le ventre mou de ce live, on va passer à nouveau sujet ! C'est con, il aurait fallu peut-être le préparer du coup ! Oui, c'est vrai ! Ah ! Les politiques ! Alors là, ça va ! Ça va, ça va ! Je peux te dire que là, c'est pas ! On va y aller ! C'est trop facile ! Ah, les politiques là ! Là, je suis sans appel ! Moi, je trouve qu'ils sont pas sympas ! N'hésite pas à t'approcher, on le voit pas dans le cadre ! On parle de qui ? On s'en fout, on s'en fout, c'est d'abord une voix ! Antoine, c'est d'abord une voix ! Alors Antoine ! Moi, je parle de notre président, de qui il faut parler ? Le micron ! On parle de Macron ! Du président Macron ! Oh, le macaron ! Il est bien sucré, j'ai l'impression ! Et bah franchement ! Non mais alors là, franchement, je vais enfoncer des portes ouvertes ! C'est un mec génial ! Rien à dire ! Je trouve que depuis un moment, on parle plus assez de notre président ! D'accord ! Non mais c'est vrai ! On parle de plein de gens ! On parle de Kim Jong-il ! On en parle plus ! Il est décédé de lui ! Il est décédé de lui ! Il y a des fois où on en parlait ! La preuve, tout le monde connaît son prénom ! On connaît presque plus le prénom de notre président ! Et je trouve qu'on parle plus assez de Macron ! Parle donc de lui alors ! Ce que je fais, c'est une espèce de gagnage de temps ! C'est à dire qu'il n'y a pas de blague ! J'ai rien du tout ! C'est la chose que quelqu'un rit comme un fou ! Alors que ce que je dis, c'est pas très marrant ! J'ai trois filles qui ne comprennent pas exactement ce qui se passe ! J'ai deux personnes qui n'interagissent pas du tout ! Et on continue là-dessus ! C'est à dire que tu cries très fort ! On interagit pas ! Et je continue ! Je parle très très fort ! Je décris parfaitement ce que je fais ! Je parle bien 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 dans mon micro ! Je continue ! Et là je vais donner vraiment la parole à la personne qui est juste à côté de moi ! Et je vais l'inviter à parler bien bien dans son micro ! Que je rapproche pas d'elle ! Et elle va me donner... Écris-moi son micro ! Micro qui va peut-être servir ! Pas du tout ! Pas du tout ! Allez Laure ! Allez Laure ! Moi j'habite en Belgique ! Bah justement la Belgique ! Parle bien dans le micro ! Oh tu peux y aller du coup ! Avec Macron ! Non mais tu risques rien hein ! Ouais mais vous avez des... Moi je vais pas aller en prison là ! Vous avez des prêts de... Moi si j'ai un truc à dire c'est que t'es un opportuniste ! Voilà ! Moi j'hésite pas ouais ! Ça va pas ou quoi ? Tu vois la mare là qui est au milieu ? Ouais je la vois à peu près ! Tu vois le pavé ? Bah je le visualise ! Ah la vache ! Je l'ai jeté ! Tu l'as jeté dedans ! Notamment avec euh... Faut pas que j'écorche le nom parce que sinon je vais me faire haïr ! Ah t'allais être raciste ! T'allais dire Mamadou quelque chose ! Fabrice et Boué hein ! C'est plutôt simple à retenir ! Non ! Ici c'est Mamoudou ! Ah bon c'est Mamoudou ! Je peux dire un truc sur les politiques ! Ouais ! Justement on a une représentante belge ! La Belgique a pas eu de gouvernement pendant presque un an ! Ah les bolosses ! La honte ! Ils ont eu de la croissance ! Vous êtes bien des gros mongols les Belges quand même ! Rendez-nous Michel Dardenne ! Ils ont eu de la croissance alors qu'ils avaient pas de gouvernement ! Voilà c'est tout ce que j'ai à dire quoi ! Si on peut recentrer un peu le débat ! Dis donc les Belges vous avez un peu les frites j'ai l'impression ! Ça si je vous permets ! Ouais ouais ! Ouais je vous permets ! Moi je trouve ce que je voulais dire en fait c'est... C'est juste c'est un peu magouille et compagnie à chaque fois ! Les políticos ? Ouais ! Bon bien sûr ! Moi je trouve qu'ils sont pas très honnêtes en tout cas s'il faut dénoncer euh voilà ! Au niveau de l'argent ? Et du pouvoir ? Oui ! Ouais ! Je trouve une chose parfaite et excusez-moi Pierre je t'aime beaucoup ! Adrien Meignel ! Ok ça marche ! Oui c'est vrai que je t'aime pas du tout ! J'ai de l'odeur et particulière aussi ! Il y a Adrien Meignel qui nous rejoint dans le chat et qui propose venez on parle de Webedia ! Et c'est le moment où je ne vais pas dire un mot ! Bah ouais bah bah ! Alors Webedia c'est un peu... Il y a plein de gens qui demandent en fait ! Oui ! La vérité sur Webedia ! La vérité concernant... Eh bah c'est comme les licornes ils font pas caca ! Non mais Webedia c'est un problème ! On peut le dire ! C'est qu'un peu c'est un pot pourri horrible ! On peut trouver des Antox Collaboy comme avec des teams fait le con ! Je propose qu'on regarde juste le père à fond ! On va zoomer ! Regardez-le tous ! Après c'est encore Magui et compagnie ! On parlait de politique à l'instant ! Est-ce que Léopold tu pourrais nous dire en quelques mots pour les gens qui ne savent pas ce qu'est Webedia peut-être ? Oui c'est quoi les Webedia parce que moi je sais pas ce que c'est Webedia ! On dégoutent tous ! Moi je suis intéressé ! Ce que c'est objectivement ! Voilà ce que j'en dirais du bien ! C'est une... Ah ouais donc le mec... Il rémunère beaucoup ! C'est pas ça je sais pas ! Il y a des gens qui ont mis Webediable ! Oh 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 ! Dans le chat on a les plus ! Je te montre chalouable ! On peut le dire c'est Webediable qui a fait ça ! Alors dans le chat vraiment il y a une modération incroyable ! Un message sur deux je fais supprimer ! Gérard Collomb ! Et nous avons fouille Webedianale ! Oh putain ! Moi je viens de voir... Mais viens là toi si tu peux parler ! Je viens de voir Gérard Collomb est plus à droite que Marine Le Pen ! Ah bah mais ça dénonce ! Gérard les gens sont fous ! On est là pour s'amuser ! Faut arrêter ! Arrête arrête ! Est-ce qu'on peut piocher un autre dans le Raptor s'il vous plait ? Je vous en prie ! Tu veux piocher ! Allez piocher ! J'ai trop pioché là ! J'ai trop pioché ! Ah oui c'est vrai qu'il y avait un filtre du cœur ! Alors j'ai juste le début ! Les voyages en train ! Les voyages en train ! Et il y a toujours un bébé qui pleure ! Toujours un bébé qui pleure ! Il faut tweeter ! Il y a toujours une connasse qui lève les yeux au ciel quand le bébé pleure ! Et qui le tweete ! Voilà ! Pardon j'entends pas ! Si ça coûte beaucoup trop cher ! Tu veux un café ! Il est en 4,5 ! Mais la grève ! Ca fait quoi ? 3 mois ? Moi j'aimerais dire que les voyages en train finissent mal en général ! Pour citer un grand corps qui serait malade ! Comme Pierre ! Comme Pierre ! Comme Pierre je le rappelle ! Qui fait notre dernière nuit originale ! Je le rappelle ! Moi ce qui m'énerve le plus c'est les gens qui ne savent pas utiliser le bouton au-dessus des portes ! Bah ! Ca c'est insupportable ! Et tu sais qu'ils se font bolosser par la porte comme ça ? Je fais partie de ces personnes ! Bah voilà ! Je suis désolée ! Est-ce que tu fais partie des personnes qui se lèvent une demi-heure avant l'arrêt ? Non ! Jamais ! Ok ! Je les regarde ! Non mais pourquoi vous faites ça ? Et qu'il reste le pubis au niveau de ton visage pendant une demi-heure après ! Moi je me lève une demi-heure avant la fin justement pour pas avoir tous les connards qui marchent lentement ! Mais c'est toi le connard ! Mais non ! Moi je me le casse ! J'ai rien à branler moi ! Mais laissez-le ! Il est premier degré là ! Regarde le diable le connard ! Bon revenons à Ouébédias ! Ouébédiable ! Mais non c'est ouf là ! Tu te retrouves d'être bien de connard avant que la porte s'ouvre ! Imbécile ! Mais non ! Moi je suis le premier à chaque fois ! Mais ils sont derrière moi ! Eh ! Comprime jamais le trance ! Comme ma carrière ! C'est terminé ! Un nouveau sujet s'il vous plaît ! Ta carrière ça va être quand Léopold là-là ? Dans deux semaines là ! Ah ouais ! Ça commence à durer là ! Deux semaines c'est fini ! C'est terminé pour mon rideau ! Le prochain sujet sera les robots ! Le quoi ? Les robots ! Les robots pour moi déjà c'est Black Mirror ! Mais oui ! Boston Dynamics ! Bah oui ! Bah oui ! Bah c'est sûr ! Là toi qui est en train de faire la robotique en fin ! Le futur ! Le futur ! Moi j'ai fait un Arduino la la semaine dernière ! Est-ce que tu peux juste dire ce que c'est un Arduino ? Alors je vous dis ce que c'est qu'un Arduino ! Ça va être très long ! Non non ! Je l'ai fait très rapidement ! Un Arduino c'est euh... C'est comme un petit connecteur que tu branches à ton ordinateur et tu lui donnes des petits ordres simples ! Tu lui dis genre allume la diode, branche le moteur, salut ça va ! T'es en cours de technologie en 6ème ? Exact ! C'est grosso modo ton cours de 3ème ! Sauf que tu veux faire des trucs pas du tout cool ! Mais de toute façon en 3ème tu peux pas non plus faire des trucs courts ! Comme une quenelle ou des trucs comme ça ? Tu peux faire de quenelle j'ai essayé mais ça marche pas ! Ok ! Ok ! Et bref tu passes 4h et ça marche pas très bien ! Voilà ! Et donc du coup ça t'interroge toi même sur le futur des robots ! Donc c'est de la merde ! Ah mais si vous attendez un truc drôle c'est vraiment y'a rien ! C'est juste euh... Non mais y'a rien ! C'est vraiment j'ai réussi à allumer des diodes quoi ! Ok bah bravo ! Non parce que tout le monde me regarde genre comme si c'était un stand-up genre Ouais alors du coup les diodes elles ont dit que ta mère mais pas du tout hein ! C'est vraiment euh... Moi c'est de la mère ! Ça c'est pas allumé ! Ouais salut mec ! Ça a frisé ? Ah ! Ah putain ! Flaubert les robots ! Bah attends ça a frisé et peut-être ça a... Mais les chats nous voient ! Le chat nous voient ! Bah je ne sais pas on sait rien ! Thomas on nous entend ou pas ? Peut-être qu'on a dénoncé ? Peut-être qu'on subit un regret ? Oui un petit peu trop ! Exactement ! Peut-être qu'on dérange manifestement ! Apparemment on essaie de nous censurer ! On est très très subvertifs ! C'est peut-être les robots qui essayent de nous faire taire ! Et c'est pour ça que je sature à fond bande de fils de pique ! C'est vrai que je sature vraiment vénère ! Je sais pas si c'est nécessaire ou euh... T'as un autre micro mec ! Change de micro ! C'est terrible ! Non mais les robots... Alors est-ce que c'est... Putain je vais pas réussir ! Ah ouais j'avoue c'est... Le sujet les gars ! Ouais c'est sans appel ouais ! Les robots ! Ouais les robots ! Ouais grave mec ! Bah c'est de la merde mec ! Bah explique-le ! Bah non attends ça a l'air génial ! Non mais je pense que s'il y a une Sarah Connor il vaut mieux qu'elle prenne ce micro quoi ! C'est vrai ! Il y a aussi tout ce délire avec les robots ! Ah putain bientôt ils vont nous envahir ! Ah t'as vu ils font des saltos ! Demain ils nous attaquent avec des couteaux ! Attends c'est des robots ! C'est le robot t'es sûr ? C'est pas des chinois ? Tu vas pas des chinois ? Non mais des robots quand tu en as un ça va ! Ouais c'est ça voilà ! Deux points de mesure sur la malveillance ! C'est le grand remplacement par les robots ! On vient de comparer Antoine à Alex Goode ! Donc merci le chat ! On peut compter là-dessus ! Alors il y a les gens qui dansent le robot c'est de la merde aussi ! Non ! J'ai appris à le faire hyper bien ! Bah c'est de la merde ! Si tu le fais bien ! Les gens qui comparent tout à Black Mirror ! Ah oui ! C'est un super animateur ! Il est très beau ! Prends ton micro toi ! Et en même temps pas trop près non plus ! C'est tout Black Mirror ! Prends ton micro mais Black Mirror ! Chut ! Le truc avec Black Mirror c'est que franchement en vrai moi ça me terrifie ! Juste vous avez vu le tout premier épisode ? Non trop pas ! Ouais le tout des cochons ! C'est sûr où il y a Rachel qui va se marier ? A partir de ce moment là tu te dis genre tu sais t'as le petit robot après qui fait le chien et tout ! Ouais ! Et en fait y'en a eu un vraiment ! Moi le truc c'est que franchement je fais partie des gens cons ! T'es en train de pisser ! Mais qui se disent ça va arriver ! On va tous mourir ! D'accord ! Donc alors c'était le sujet ! Parais-toi en fait ! J'ai envie de faire partie de ces gens cons qui croient de ouf ! Ouais mais là y'a trop de bienveillance là ! C'est pas ta bienveillance ! Ça va pas marcher là ! Ah nan mais voilà ! Ah nan mais voilà putain ! Les gens qui disent euh... Ok ! Tu peux me ramener une bière aussi s'il te plait ? Ouais ! Ouais vas-y ! Ouais ouais y'en a marre ! On entend pas leur micro là ! Dès que c'est un peu inquiétant ! Dès que c'est un petit peu sans espoir on dit Black Mirror ! Ouais ! Pour moi les gens qui disent ça c'est des ignorants déjà ! Exactement ! Ah bah toi de toute façon si y'a pas Jean Gabin qui joue dedans tu regardes pas donc euh... Parle pas de ce que tu fous ! Nan mais c'est que les gens conna... Oh ma biche ma biche ma biche ! Putain c'est Enrico Macias qui fait deux fenêtres ! Nan nan les gens connaissent pas la quatrième dimension peut-être aussi ! Ah bah voilà la Twilight Zone comme disait l'américain ! Ah bah putain ! Bande d'incultes de merde ! Un nouveau sujet peut-être ! Ou peut-être... Flaubert peut-être t'as un sujet ? Ouais grave ! T'as un arbre sur la patate ! Euh la... alors euh... Je sais pas qui zoom mais c'est magnifique ! C'est Léopold ! Les gens qui font des euh... des... des lives sur Fortnite ! Yes ! Bah trouvent un métier ! Mais c'est de la merde ! Ceux qui prétendent être comme Gotaga et tout ça quoi ! Ouais nan ceux qui... Qui sucent le buzz de podcaster tel Norman Tavo par exemple ! Oui bah oui ! Voilà plus ces gens là qui... Ou de McFly et Carlito par hasard ! Hein ? Ou peut-être les gens qui sucent McFly et Carlito ! Ouais mais tu sais qui seraient humiliés pour ça quoi ! Ouais 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 ok ! Mais euh... mais surtout les ceux qui jouent à Fortnite principalement euh... Voilà ! Donc ça c'est que tu détestes ? Bah créer des trucs plutôt ! Enfin si je peux donner juste mon avis ! Toi t'es plus PUBG alors du coup ? Non non juste moi j'ai un vrai métier ! D'accord ! C'est une bisexuelle aussi ! Une bisexuelle ! Voilà ! Est-ce que je peux dire que je pisse à l'arrêt de tous ceux qui aiment Minecraft ? Ah bah vas-y ! Parce qu'il y a une grosse communauté d'enfants ! J'ai entendu Norman Tavo ! Et McFly et Carlito ! Ouais ! On parlait de Webedia ! Voilà ! Léopold d'ailleurs ! C'est pareil ça se peut pas taper dedans ! Ah bah bravo ! C'est fini quand votre créneau là ? Ah bah c'est malveillant dis donc ! On peut revenir effectivement sur Minecraft ? On va revenir sur les trucs de haine de... là ok ok ! Minecraft peut-être ? Non moi je... non j'en sais rien du tout ! Minecraft tu es hyper chaud ! Je change de micro je t'en supplie ! Prends le micro ! Avale ! Je vois juste ça ! C'est bien l'heure malveillante ! Oui oui ! Ouais ouais ok ! Moi je suis dans le thème en fait ! C'est tout ce que je veux dire ! Ouais parfait ! Moi ça va franchement ! Je suis plutôt bien là ! Donne bien ! Je suis dans le T-Rex s'il vous plait ! Un nouveau sujet ! Et c'est pas un T-Rex c'est un euh... C'est un Raptor ! C'est un Raptor ! Un Raptor qui est pas très sident on peut le dire ! Voilà voilà ! Il est pas méga sident ! Alors avant lui il y en avait 9 ! Ok ! Alors... Oh yes ! Bah oui ! Allez ! On va faire certains dépendants français ! Allez ! Et là ça sature pas du tout le son ! Bande de fils de plus ! Vous allez me faire attuler ! Je l'entends saturé ! C'est une horreur ! Quel est le nouveau sujet ? Le prochain sujet sera... La province ! La province ! Allons-y gaiement ! Allons-y gaiement ! C'est des plouks ! Allons-y gaiement ! C'est des pures plouks ! Alors qui vient de Provence déjà ici ? Bah oui ! L'entièreté de la table ! L'entièreté de la table et t'es un plouk ! Moi je suis né à Auxerre ! Je suis né à Auxerre mais 6 mois après j'étais en région parisienne ! T'es à Auxerre ! Auxerre ! Tu reviens d'Auxerre ! Alors on va faire un sondage ! Auxerre ou Auxerre ! Moi je dis Auxerre ! Tous ceux qui s'en branlent de l'info de Benoît ! Putain mais Léopold ! De Bruno Gosson ! N'hésitez pas à... Ça l'a un peu vexé quand même ! Ça l'a un peu vexé quand même ! Ça l'a un peu vexé quand même ! Alors qu'est-ce qu'on a à dire sur la Provence ? Alors c'est le chef de psychologie ? Les provinciaux ! J'analyse l'Eryctus ! Ça fait les pires parisiens ! Non mais déjà le balle ! Surtout les bretons ! Non mais tu sais moi pour me reposer je vais en Provence ! Mais ta gueule ! Ta gueule en fait ! Le truc c'est que tu sais pas... Mais va à Molitor si tu veux te détendre ! Mais c'est ça ! Le truc c'est que tu peux te calmer à Paris tout ! Mais y'a pas ! Genre tu sais en mode... Non mais moi je vais en Provence tu vois ! J'ai envie de casser des meubles ! Calme toi Nico ! C'est vraiment la paix ! Nico ! Non mais... T'en as gros sur la patate Nico ! Mais venez on se bat un moment ! On se bat ! Un Parisien ! Un Parisien c'est juste un provincial qui est venu chercher du travail et qui est vénère d'habiter là et loin de chez eux ! Oh la la ! C'est des blagues sur les règles ! Y'en a marre ! Y'a plus de vrais parisiens ! C'est que des provinciaux qui sont vénères d'habiter à Paris parce qu'ils ont pas de boulot chez eux ! Donc y'a un moment donné y'en a marre ! Y'a pas de fierté à être de tel endroit à tel endroit ! Paris aux parisiens ! C'est juste que notre mère nous a pondu là ! Et point barre après ! Ta mère t'a pondu ! Mais les pires parisiens c'est les provinciaux ! Bien sûr ! C'est une horreur ! Et 95% des parisiens c'est des provinciaux ! Et 90% de ces 80% sont des bretons ! Bon voilà ! On parnasse mes couilles les crêpes ! Ouais dis donc ! Eh je suis breton je bois de la bière ! Ta gueule ! Eh je suis breton je suis en festival ! Bah j'ai montré à tout le monde ! Bord de connard ! J'ai le goût de mat-matin ! Un peu au second degré mais en fait non ! Un petit peu au premier ! On me dit que mon micro est éteint ! Bah arrête ! Bah moi je t'entends moi ! Ah moi je t'entends très bien ! Il est moins éteint que celui-là ! Mais dans le même sujet un peu les festoches Bah festoches égale Bretagne ! Il y a les gens qui se festoches déjà ! Ouais voilà ! Mais les gens qui se déguisent en festoches ! Ouais ! Ils se déguisent en festoches ! Non non vraiment ! Mais c'est une Power Ranger c'est tout ! C'est vraiment ce qu'on a fait comme là dans Floodcast ! Moi j'ai un gros problème avec les mecs qui se déguisent en festival ! Comme tout le monde je pense ! Ils font vraiment leur intéressance ! Regardez-moi ! Je fais la fête et ça fait mieux que vous ! Avec des pyjamas ! Ah oui oui ! Le pire ! Vraiment ! Le top du top ! C'est les gens qui sont déguisés ! Le pyjama de licorne ! Bah bien sûr ! Y a aussi ces mecs qui sont déguisés tout en vert en rouge ! Les hentai ! Les hentai ! C'est les films paroles aux japonaises ! Mais c'est tellement mon accourant ce que vous décrivez ! C'est fou quoi ! C'est vraiment... Vous m'avez l'air bien triste ! Non mais t'aimes Pasteur en fait ! Ouais vous savez pas vous amuser en fait ! Je les mets dans le même panier que ceux qui marchent pieds nus dans les rues à Paris qui ont les pieds dégueulasses ! Bon là vous êtes juste... Ça c'est clairement du racisme mais c'est clairement en vert Yannick Noah ! Vraiment c'est non quoi ! Là vous êtes juste d'extrême droite hein ! Pardon ! Ouais c'est ça ! C'est clairement ça ! La limite est très fine ! Ouais c'est vrai ! Je chantais qu'à un moment on allait... Est-ce que quelqu'un peut passer le vieux fond de bière là juste là ? Tu nous emmerdes putain avec ton fond de bière ! Bah Léopold je serais pas en train d'être malveillant j'ai l'impression ! Dis donc c'est très malveillant ! J'ai un capé ! L'or déjà ! Oui 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 ! Annonce dans le micro ! N'oubliez pas de taper dans le chat ! Léopold je suis très content que t'aies tellement rien préparé que tu reprennes tes idées que t'as fait à Floodcast ! Je suis très heureux de voir ça ! Oui c'est clairement ça ! Il y a quelqu'un qui l'a dit sur Twitter ! Ah ouais bah merci beaucoup les gens qui écoutent Floodcast ! Merci de suivre ! Un podcast qui est préparé ! Ce qui est la différence de celui-ci ! Je vous rappelle que Pierre va mourir ! Non 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 ! Viens de le faire les gens dégués ! Ah merde ok pardon ! Ah bah Black Mirror ! Ah bah super ! Ah bah les gens remettent dedans ! Je lance quand même le hashtag Pierre se sera en 2018 ! Hashtag Pierre se sera en 2018 ! C'est très très subversible ! La quoi ? Ah la F1 ! La F1 ! Ah ouais c'est chiant ! J'ai un truc sur les hôtels ! Les hôtels Formule 1 ! Plutôt ! Ah non mais la F1 c'est bien ! Mais peut-être que mon micro marche pas ? Si si on t'entend bien ! Si 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 ça marche quoi ! Si ça va juste dire que personne ne réagit à ce que je dis ! C'est peut-être... La F1 ! Mais la F1 ! Tu as quoi à dire sur ce sujet ? Genre les GRID Girls ! L'objectivisme... L'objectivisme... Oh allez les femmes ! Les femmes ! Les femmes ! Les GRID Girls ! Moi le seul truc que je sais c'est que la meuf Dikey Nen c'est la meuf des Pussycat Girls ! Voilà c'est tout ! Ah quoi ? C'est tout ce que j'avais ! Ah ouais de Dikey Nen ? Sérieux ? Heineken c'est le nom de la bière ! Nicole Scherzinger ? C'est dire ? Non ! Mais si mais tout le monde la connait cette meuf là ! Moi je la connais pas ! Les Pussycat Girls là ! La métisse ! Moi je connais Michel Bouge de Ré ! C'est un humoriste ! C'est la meuf Dikey Nen ! Pussycat Doll non ? Ouais ! Exactement ! Pussycat Doll ouais ! Bon bref ! Ça dab sur le chat ou pas ? Ouais ça dab dab dans le chat ! Cool ! Ça fait le mec le plus éloigné de l'idée initiale ! A trouver avant tous les autres ! Et a réussi à résoudre l'énigme ! Mais s'il vous plaît ! On va faire un silence total ! Et je vais parler seul dans mon micro pour savoir lequel stature pour qu'on arrête ces bêtises ! C'est le tien ! Oui mais... S'il vous plaît ! Putain ! J'ai pas suivi le casier ! Un micro ! C'est le mien ! C'est le mien ! Ça dab dans le chat ! Ah ça dab ça fait plaisir ! La Formule 1 c'est... La Formule 1 c'est... La Formule 1 c'est vraiment magouille et compagnie ! Il y a beaucoup d'argent ! C'était un bon sujet ! En tout cas moi je tenais à saluer les organisateurs parce que la Formule 1 c'était un bon sujet ! Je trouve qu'on avait créé une bonne dynamique autour de la Formule 1 ! C'est pas Aikinen, c'est Hamilton apparemment ! C'est Hamilton ! Oui parce que... On parle d'Oki ! Aikinen c'est une marque de Pierre ! Pour sauver Pierre j'ai menti ! J'avais pas de nom ! J'ai inventé n'importe quoi ! Mais c'était évidemment pas du tout Aikinen ! Alors... J'ai un bon sujet qui va vraiment tous nous réunir ! C'est Puy du Fou ! Je vous rappelle qu'il y a plus... Allons-y ! Est-ce qu'on se fait pas un clap de fin pour le Puy du Fou ? Allez mesdames ! Allez on y va tous ! 1, 2, 3, 4, Puy ! Allez Puy du Fou ! Puy du Fou ! On y va ! On est fou ! Je vous rappelle qu'il reste plus que 48 minutes sur ce créneau ! Il reste plus que 35 minutes sur le thème Puy du Fou ! C'est un sujet qui me concerne un petit peu ! Allez, c'est pour les micros ! Le Puy du Fou, sachez... Quelques infos... Quelques infos sur le Puy du Fou ! Sachez qu'il est élu chaque année meilleur parc du monde ! Du monde ! Pas de France ! C'est les mêmes trucs que dans Flodcast ! Putain mais... J'ai eu des vidéos sur les gars ! Oui j'ai eu des vidéos ! T'es une arnaque ! T'es une arnaque ! Très clairement ! Très clairement ! C'est comme le Flodcast ! En fait c'est comme le Flodcast ! Sauf que j'entends toute l'oreille gauche ! Parce que j'ai déjà tout entendu ! J'ai déjà traité tous les sujets ! Quel enfoiré ! Bonsoir à tous ! Le Puy du Fou ! Alors c'est vraiment le seul parc d'attractions au monde où il y a vraiment zéro attraction ! Il a fait la même blague dans Flodcast ! Quel enfoiré ! Moi j'avais pas écouté Flodcast jusqu'à ce moment là ! Et il est plutôt drôle ! C'est des nouveaux-nés ! Personne n'a vu ça ! Personne me connait donc c'est parfait ! Ah ouais ! T'es une star ! T'es le gars ! T'es premier degré ! Oui ok ! J'ai le vent en plus peut-être ! Il y a quelqu'un dans le commentaire qui dit Le Puy du Fou c'est seulement des pizzas et des frites ! Personnellement je suis jamais allé ! Il y a un petit peu de chevalier aussi ! Et un peu de politique anti-avortement aussi ! C'est un cynique ! Tu putes la gueule putain la vache ! Venez on change de thème peut-être ! Proposez un thème dans le chat s'il vous plaît ! Sinon piochez pendant ça ! On va changer de thème ! Oh ça commence à choper des thèmes à la volée ! Oh c'est chaud ! Le GHB ! Pas celui-là ! La raclette ! Oh bah la raclette ! Norman il en a déjà parlé ! Je pense que c'est came over ! Je pense que Norman a tout dit ! Ouais c'est ça ! Tu t'as été dit ! Pour la télé on a plus de vol à faire ! Merci Norman ! Non mais en plus ! C'est le rêve quoi ! La raclette est chez T'Hopito ! C'est vraiment je crois qu'il n'y a pas un seul jour où ils ne parlent pas de raclette ! Alors euh... Non c'est des fois... Mélanie qui va chez T'Hopito pour nous en parler ! Je peux tout à fait en parler ! Non peut-être quelques gifs de The Office aussi quand même ! Quelques deux trois gifs de The Office ! Vous êtes des putaclic ! Qu'on se le dise ! Sinon on peut parler de l'autre chose de l'Autriche ! Il y a une période dans l'année où on parle beaucoup chez T'Hopito de raclette ! Sachant que c'est entre janvier et décembre ! Entre janvier et décembre à peu près ! Mais je pense qu'on a touché à un sujet universel que personne n'avait touché jusqu'avant ! Et puis en tout cas, je ne pense pas qu'en Russie il bouge beaucoup de raclette ! Et si je devais faire une métaphore comme ça ! Je dirais qu'en plus c'est un peu une mine antipersonnelle la raclette sur laquelle il ne faut pas marcher ! Je me permets cette métaphore qui est peut-être un peu vénère mais je me la permets ! Non mais parlons de cet engouement autour de la raclette ! Est-ce que je dis Blanche Gardnal ne pourrait plus le dire aujourd'hui ? Bien sûr ! C'est terminé ! C'est vraiment juste un putain de plat en fait ! Ouais ! Un fromage pote de terre ! Putain ! Bien vu mec ! Mais moi je trouve que c'est... Mais je vais te filer les 0-6 de Kaderaoun ! Faut que tu sois signé mec ! Je trouve que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt ! Je déconne je ne l'ai pas j'ai aucune carrière ! Pardon c'est moi ! C'est l'arbre qui cache la forêt parce que moi je voudrais parler d'un sujet sensible ! On parle tout le temps du 3ème Reich ! Ah ! Le point Goldwin ! On y est ! Nous y sommes ! Bonsoir à tous ! Cette phrase elle commence trop bien tu sais ! On parle tout le temps du 3ème Reich ! C'est vrai ! Dès que j'allume BFM, 3ème Reich, 3ème Reich, 3ème Reich ! A chaque fois ! On parle jamais du 2ème ! Et le 2ème à ça ! C'est quoi le 2ème ? Qui à la base était une équipe de bobsleigh le 2ème Reich ! Et le 2ème Reich à ça ! Menait 7-0 quand même ! En demi ! Ils ont été éliminés mais ils ont fait vraiment une super équipe ! Oh bah puis le 1er Reich c'était une assaut dans un collège à la base ! Thomas vient s'asseoir, il y a peut-être des raisons ! Pourquoi on me dit qu'on m'entend pas ? Pourquoi on me dit qu'on m'entend pas ? Si si ! Le 3ème Reich c'est quoi ? C'est 10 ans ! Le 2ème Reich c'est bien plus longtemps ! Et voilà ! Je propose qu'on change vraiment le sujet ! Tiens ! Un petit papier ! Merci Charlie ! Nous aussi viennent le mini-golf ! Proposé dans le chat ! Non mais j'ai un peu d'accord avec lui ! Les quais de Seine ! Ah les quais de Seine ! Ah surcôté de Ouf ! Ah là là ! Ce sont des ports sur les quais de Seine ! Ça arrange bien ! Où est-ce qu'il y a des chiottes pour meufs ? Déjà juste ça ! Bah tu pisses dans l'eau ! Mais non tu pisses pas dans l'eau ! Comment veux-tu ? Ouais oui c'est ça ! Tiens mais vous vous avez les poussées ! Vous avez les pistotières et tout ! Nous on a rien ! Antoine ! Oh tu peux te faire fermer ! Y'a plein de jeux de tolérantes ! Un petit peu un minimum ! Alors quoi ? Oh on va parler d'un film ? Dis-donc c'est mal filmé ! Arrête s'il te plait Antoine ! Arrête ! Arrête s'il te plait ! Non mais excusez-moi les meufs peuvent pas pisser ! Parce qu'il y a un bail ou je sais pas quoi ! Bah à un moment ça suffit ! On va pas s'asseoir des heures pour se parler de seins ! Si vous voulez on en parle ! Mais bon ! Je croyais que justement on s'était mis à Topito pour être tranquille ! Bah oui ! Justement à Topito on pouvait avoir l'esprit libre ! McFly et Carlito ils pourraient refaire leur van ! Ils seraient pas emmerdés là ! Ah voilà ! Alors que les cheveux bleus et tout ça ! Bref ! Le mini-golf ! Le mini-golf ! J'en ai ! Ouais ! Là pour le coup je trouve ça Top ! Là y'a un mec qui a pas peur ! Là y'a quelqu'un justement ! Nous on est tétanisés maintenant qu'on a dit le connerie ! On est là on sait plus quoi dire ! C'est un sujet un peu épineux ! Ah d'accord ! Epineux ! Elle est bizarre cette heure quand même ! Je suis sérieux de mini-golf ! Ah ouais ! Je pense qu'elle est trop préparée ! Ouais je peux pas ! Comme avec Léo et Webedia en fait ! Pas où ! Je peux pas me prononcer sur le mini-golf ! Je suis assez sérieux de mini-golf ! D'accord ! Tu prends énormément de plaisir avec le mini-golf en vrai ! Tu prends énormément de plaisir ! Bah ouais ! T'es sérieux là ? C'est une espèce de Madeleine de Proust pour moi ! J'y allais quand j'étais petit ! Et ma grand-mère qui est morte y'a vraiment deux semaines ! Je suis très trié sur le revoir ! Attends ! T'es premier degré ou pas là ? Elle est morte dans un... Mais non ! Putain ! Ouais ! Dès qu'il y a un blanc c'est le sujet quoi ! Nouveau sujet ! Hop là ! Nouveau sujet ! Yes ! Ça relance ambiance ! Pokémon ! Pokémon ! Allons-y ! Qui est une pâle copie de Digimon ? Disons-le ! Bah non c'est dans l'autre ! Je veux que Thomas dise que c'est de la merde ! Bah ça pue la merde ! Ouais on est d'accord ! C'est le même jeu ! C'est le même jeu depuis 97 déjà ! A l'infini ! A l'infini ! Les gars ils savent pas développer un putain de jeu ! Parce que tu regardes sur 3DS ils te font pas une 3D potable ! Est-ce qu'on a fait quelque chose de mieux depuis que Pokémon Snap ? Est-ce qu'un jeu Pokémon peut être mieux que Pokémon Snap ? Mais non ! Bah je sais pas le vaccin qu'on... On est d'accord ! Moi j'attends ! La grève du coeur ! On a fait des trucs mieux ! Non mais euh... Enfin moi elle mentie ! Mais vraiment... Bah c'est pas que je suis venu pour parler de Digimon ! Mais je suis pas venu pour parler de Digimon ! Je connais vraiment ni l'un ni l'autre ! Et j'ai l'impression que je suis pas le seul à la table en face de moi ! Ils connaissent pas non plus Digimon au point d'en parler... Comme si c'était un truc réac ! J'ai l'impression d'être réac de droite de Digimon là ! Pokémon déjà ça passera pas par moi ! Pokémon vraiment ça incite les enfants à faire de la manipulation génétique ! Non ! Eh ouais ! Le génisme ! Voilà ! Ah ouais ! Bah mon Pokémon il est passé bien ! Je vais le fusionner ! Je vais faire des merdes et tout ! Alors qu'on laisse pas le Pokémon vivre tranquille dans son environnement ! Je voulais juste dire qu'Adriamini elle a été banni du tchat ! Pour des raisons évidentes ! Ah oui ! On parle de la dernière vidéo de Léopold ! J'ai été banni ! Ah oui ! Merci ! Ah mais y'a du H ! Merci beaucoup les modos ! Merci merci ! Maintenant faut se rappeler que sans Pokémon Go ! Y'a quelqu'un qui serait pas naturalisé ! Ouais ! D'ailleurs j'aimerais féliciter l'enfant moi ! Parce que l'enfant il s'est tenu vachement longtemps quand même ! Et je voulais vraiment féliciter cet enfant ! Parce que bon on peut applaudir le gars ! Oui d'accord ! Mais l'enfant ! Mais l'enfant ! Enfin l'enfant ! Peut-être une personne de petite taille ! Non c'est un enfant ! C'est un enfant ! C'est au niveau des lèvres ! C'est au niveau des lèvres ! Parce que je peux me permettre de changer de sujet ! Depuis très peu je me branle dans une chaussette ! Et c'est vachement agréable ! Je vous invite à le faire ! Une chaussette de sport ou du fil d'Ecosse ? Ah moi c'est une chaussette de sport ! Et moi comment c'est pour me branler avec une chaussette ? Ah si c'est possible aussi ! Tu te la rentres dans la chatte ! Ouais ! Ah bah c'est super agréable ! Et tu l'enfants dans ta chatte ! C'est vraiment pas très marrant ! Mais je trouve ça quand même vachement marrant ! Effectivement ! Tu l'as déjà fait ? Tu connais ? Ça peut se frotter sur un tuto ! Ouais je l'ai fait et c'est pas mal ! Pourquoi tu te... Y'a des gens-là ? Je sais pas pourquoi ! J'assume pas du tout mais je vous montre ! Voilà ! Salut maman ! Y'a quelqu'un qui dit le pamplemousse c'est mieux ! Mais t'as jamais essayé ! Ouais 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 ! Alors c'est faux parce qu'à mon avis ça pique ! Ça brûle ! Ça pique, ça brûle ! Et peut-être... C'est un investissement ! Pourquoi on va faire une chaussette ? Détremper pamplemousse ! Un truc, tu vois, double saveur ! On est en 2018 ! Y'a des flashlights ! Point final ! On arrête le débat ! Ça coûte méga cher ! Ouais ça coûte cher ! Alors moi qui développe des Arduino ! Restons-en plus simple ! Restons-en à la diode ! Une flashlights c'est un tube en silicone où tu peux te branler dedans ! Oui ! Excuse Pierre parce qu'en fait il aime bien souvent montrer qu'il est bilingue ! Et voilà ! Adrien comment ? On connait les bails ! Et voilà ! Mais allez-y ! Les yeux fermés ! Et Pierre invente souvent des termes anglais pour se la péter ! Et donc voilà ! Mais ça marche mec ! Y'a pas de soucis ! Je te déteste ! Est-ce que vous de votre côté les filles vous avez des piquips comme ça pour vous... Non en vrai c'est un déconné ? Non mais on part sérieusement ! Est-ce que moi par exemple c'est la chaussette ? On est dans le boys club ou quoi là ? On fait autre chose en fait ? Je sais pas mais non ! Juste un petit temps branlette ! Ah il nous reste plus ! Ah il nous reste vraiment 9 minutes ! Parce qu'il a vraiment rien préparé ! Est-ce qu'il y a d'autres sujets ? On parle de ça après si jamais y'a plus de sujets ! On parle de masturbation après ! Alors... Attendez je vais la trouver ! Alors on est sur une dextérité assez époustouflante ! Je suis assez époustouflée ! Alors faire des vidéos contre le harcèlement scolaire ! Ah bah ! Bah ! Superbe ! On vous écoute ! Y'a rien à dire ! C'est génial ! Non mais c'est important ! J'ai mal lu, j'ai fait une faute ! C'est absolument pas si bien ! Pardon j'ai mal lu ! Y'avait marqué Emmanuel Macron ! On l'a déjà fait ! Non mais en plus on l'a déjà fait ! On l'a déjà fait ! Non mais faites le thème d'avant ! C'était pas mal ! Les toupies blé 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 ! D'habitude comme au tour ! Ondab ! Ondab ! Ondab ! Tous là ! C'est important ! Ah 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 ! Donc t'as Ondab ! C'est important ! Faites-le ! Faites-le ! Faites-le ! Ondab ! Ondab ! Quel est le prochain sujet ? Léopold le Pérave ! Allez putain ! Faites-le donné à la première ! Oh non ! Yes ! Oh putain ! Est-ce qu'on peut parler de ça ? Franchement ! Est-ce qu'on peut annuler tout ce qui était... Là c'était pas hyper prévu ! C'était pas très marrant ! Ouais ! Est-ce qu'on peut parler de ce qu'il vient de dire ? Parce que moi ça, ça me chauffe à fond ! Ok ! Non mais en vrai ! Je le connais pas ! Je connais pas machin ! Je crois qu'il aime l'alcool ! Ouais ! Mais moi j'ai vu ses vidéos ! Et j'ai l'impression que c'est un coup de pied dans la méga fourmilière le gars ! J'ai l'impression qu'il a pas peur de vous ! Et j'aimerais juste qu'on aborde le sujet au moins un minimum ! Tu sais que Youtube... Pour que au moins ce créneau ait un intérêt ! Oh mais le mec ! Parce que je te mets ! Non je déconne ! Allez on en parle un petit peu ! Non mais juste que le mec il monte il sait pas le passé où ! Le mec il en a rien à foutre de Youtube ! Il fait son petit club, le curry club il y va ! Il y a des fourmilières il y va ! Il y a pas de soucis quoi ! Il s'en bat les couilles quoi ! Moi j'avais pas l'impression que ce soit que ça moi ! Ah non mais après bon il reste Nantais ! Et il y a une posture là-dedans ! Mathieu Sommet ! Est-ce qu'il y a un problème avec Nantes ? Non mais les Nantais là c'est... Les nouveaux parisiens ils vont nous casser les couilles encore longtemps ! Avec leur château de merde ! J'aurais vraiment dû aller à Will of Green putain ! Ouais désolé ! Euh... Non mais Mathieu Sommet bah... Il aimait bien l'alcool à cette soirée ! C'est pas du tout ! Il est pas grave ! On va pas luster la pierre ! Pardon ! Est-ce que quelqu'un peut faire un résumé de ce qu'il s'est passé ? Non mais c'est sur le fait qu'Antoine soit complètement pété ! On va pas commencer à le juger ! Il y a Alexis qui nous demande est-ce qu'on va la pécho ? C'est Peukou ! Ah oui la Peukou oui ! Il y a Alexis qui nous demande est-ce qu'on va la pécho ? C'est Peukou ! Ah bah là peut-être Adrien tu peux te... Si on a les pécho la Peukou peut-être tu peux nous dire ! Il y a pas de tabou ? Adrien est-ce que tu peux me donner une réponse ? Non mais là tu peux venir ! Non il peut pas y débattre ! Est-ce que réellement on va la pécho ? Non euh... Mais sans déborder ! Enfin je veux dire sans dire des propos un peu... Non moi je vais juste dire euh... C'est un peu tôt pour savoir si on va pécho la Peukou ! Après je pense qu'on peut quand même faire confiance à Baba ! Oui bah c'est sûr ! Si il dit qu'on va pécho la Peukou on va pécho ! C'est quelqu'un qui s'est rarement trompé dans sa vie ! Non jamais ! Qui a jamais fait de faux pas ! Qui a jamais fait le morning live après Mickaël Younes ! Voilà ! Pas d'erreur quoi ! Non mais voilà ! Il a jamais présenté Facile à Chanter ! Si il y a une personne de confiance en France c'est Baba ! Donc faisons lui confiance ! Il a jamais animé un zapping sur un bateau ! C'est faux je pense inverse ! Bah attends Adrien ! T'aurais pas été un peu malveillant là ? Ohhhh ! A nouveau suivi ! Est-ce qu'il y en a un autre ? On va peut-être rendre l'antenne ! Pour votre ! Pour votre ! Est-ce qu'on... Bah il y a les toupies Beyblade mais... Les toupies Beyblade ça peut être un sujet intéressant ! Les gens je crois ont pris vraiment au premier degré tout ce qu'il s'est passé... Bah c'est Gérald ou quoi ? C'est Gérald ou quoi alors ? Dans les commentaires nous demande à Julien ! Touchez la chatte à la voisine ! Pardon excuse-moi ! La lune ! Dans les commentaires quelqu'un demande à Julien ou Baba ! Oui c'est ma idée ! C'était marqué un câlin entre mes Niels ! Justement dans les commentaires quelqu'un demande à ce que tu montes ton Baba ! Non c'est non ! Oh la la ! Non mais pis quoi encore ! On t'a tué mon bas ! Vous avez cru quoi ? Vous avez cru qu'on était des petits singes et qu'on ferait n'importe quoi pour vous ? On peut le faire ! Mais pas des jukebox la blague en fait ! Je gagne pas un rond ! Vous avez cru quoi ? Qu'on allait se prendre des sauts de couleurs sur la gueule ou quoi ? Ouais ! En plus c'est marrant ! C'est marrant ce qu'il y a une mise en air ! C'est un homme un petit peu saoulé ! Il y a une mise en habit parce qu'il a le Baba dans le Baba ! Oh la la ! Léopold faut vraiment que tu répondes sur les blagues que je te fais ! J'ai l'impression d'être très méchant du coup ! Ah j'ai pas entendu vraiment ! Ah tu me... Ah merde c'est pour moi ! Non mais après ! Oui il y a saut de peinture ! Y a-t-il un nouveau sujet qui va tomber ? Y en a plus ! Arrête ! Arrête ! Attendez attendez ! Y a un mec qui demande si on a déjà pris de la drogue ! Moi non on peut trop ! Bah moi en vrai ! Alors sachez que vraiment réellement il en a pris avant le lève ! Je vous jure ! Sur tout ce que j'ai vu sur ma vie il a pris la drogue ! Et croyez moi ça a raté ! C'est le Léopold c'est quand même pour le dire que personne l'avait ! C'est le seul ! Est-ce que vous pourriez cracher sur un film par exemple ? N'importe lequel ! J'ai vu que t'aies craché sur moi ce qui m'aurait plutôt vixé ! Non 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 ! Non mais on va rendre l'antenne après ! Le Truman Show par exemple ! Est-ce qu'on peut cracher dessus ? Non c'est un putain de film ! C'est vrai t'as raison ! C'est moi qui décide ! Non non c'est mort ! Tu fermes ta gueule ! Oh la gare a des battles ! La putain ! Est-ce qu'on peut tous chanter ? Vraiment ! Bah bien sûr ! Jamais ! Béla ciao ! Béla ciao ! Béla ciao ! Béla ciao ! Exactement ! J'aimerais trop que la Béla ciao ce sera genre... La 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 la... Mais est-ce qu'ils savent au moins que ça vienne justement à la base de cette chanson ? Non non ! C'est tellement chiant ! C'est tellement volou ! Et puis... Attends ! Maître Gims qui reprend cette chanson avec Vita ! Vita ! Elle est revenue à la vie ! Bien sûr ! Moi j'ai rien contre Vita ! plus maître gims au choix Je déteste les deux les deux c'est bien sûr des communistes révolutionnaires italien je laisse une dernière chance au chat de faire maxi or un maximum de dabs et de nous proposer une dernière chanson parce qu'il ne reste plus que trois minutes il chante au bella ciao au bella ciao alors qu'ils sont espagnols déjà olala il a raison au bout d'un moment ils mettent le le masque de sa dame d'ordani qui était phalangiste qui était pro il y a un il y a un il y a un il y a un l'autre con franco voilà et je trouve qu'on a sous-coté le deuxième règne c'est vrai que c'est une équipe de bob's leg je le rappelle bon en tout cas je tiens à m'excuser je tiens à m'excuser moi on espère que vous avez détesté cette heure ah bah j'articule plus c'est terminé pour moi c'était le but j'espère que vous avez détesté cette heure autant que nous j'ai lu dans le chat c'était la pire heure et on peut se dire effectivement c'était la pire heure en fait ce qui est ce qui est décevant c'est qu'il y avait des supers invités et vous n'en avez rien fait quoi donc c'est vraiment ça qu'est parce que nous on vient plus de la soirée quoi et on est venu que pour ça quoi c'est terrible quoi enfin je veux pas un dernier mot chacun un mot malveillant Oui un mot malveillant envers vous peut-être ouais 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 joutez nous dessus je crois que flaubert vient de le dire si c'était pour nous faire passer cette heure là c'était pas la peine de nous faire lever quoi Ouais ouais Nicolas peut-être je me permets d'animer parce que c'est mieux quand c'est vous que quand c'est vous Bah je suis curé moi Ouais ok Bah les gars en fait oui ça a mis tout le monde mal à l'aise c'était rarement drôle Ouais 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 En fait l'idée elle était plutôt maligne c'est vrai que c'est très bienveillant Et pendant une heure vous avez voulu prendre le contre-pied Oui exactement Il y aurait fallu bosser il y aurait fallu préparer des blagues Éviter de reprendre les mêmes blagues que t'as mis dans Focast parce que c'est je te l'ai dit dès le début Ouais 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 Euh enfin voilà si j'étais un mec qui s'appelle Thierry qui dirigerait une grande entreprise je te virerais Léopold Voilà je parlais de Obédia allez Moi je finirais en vous traitant de gougnafier Oh bah voilà le pavé hein Ça va peut-être un peu loin Euh je vais aller pisser Ça marche Yes Moi j'ai commencé OOOOOOOH Et bah on va venir là-dessus les amis Tu vois pas le micro qui sature c'est ta voix qui sature L'or est-ce que tu as un dernier mot d'autre vidéo Mais non il est où le petit Avant j'avais un micro qui saturait de où ? Mais ça sature quand même En train de la ferme C'était corde vocale Oh Ouais ça ne sature plus hein L'or elle va juste aller faire pipi aussi ouais Ah mais allons tous pisser ensemble Ah bah super c'est ça la morale C'est ça la morale de cette heure Allez on va pisser super Elle sera bien évidemment au-dessus de tout ce qu'il y aura après et Ce qu'il y aura eu avant Mais non mais qu'on se le dise On peut s'applaudir parce que c'est vraiment merveilleux ce qu'on a vécu Il y aura un avant et un après mais pas ici Allez les histoires qui font peur C'est la première idée que t'as Quand tu te fais inviter à la nuit originale Le premier truc qui te vient à l'esprit c'est un blind test Donc ne le faites pas putain de merde Je vous aime tous Marie Prout ma vie je t'aime Amélie 3000 Dab Caro Tout le monde je vous aime trop Un maximum de Dab Hugo Major Chouzi Tout ça je vous aime trop Oubliez pas de soutenir un podologue un pédilu Merci Je suis tout seul J'ai senti il y avait plus de courant d'air Merci pour vos Dab Merci pour vos Dab Merci pour les avoir craché dessus pour de vrai Merci d'avoir suivi ça Et vous savez quelle heure il est ? Il est l'heure de mettre des... Il est l'heure de faire des effets de lumière De baisser un peu les lumières On va peut-être baisser un peu les lumières C'était extrêmement malveillant C'était extrêmement malveillant tout ça Donc revenons aux choses sérieuses Ah une heure du matin Alors le truc c'est que... Bon D'habitude c'est des histoires qui font peur On les fait avec Baudet et puis on les fait aussi souvent avec... Avec Patrick Baud J'arrive Bouge pas Ça commence c'est pas du tout professionnel Patrick Baud n'est pas là Il est en tournage Il est en tournage en ce moment Et il est en tournage en Allemagne Néanmoins D'ici... D'ici une petite heure Une grosse petite heure Il va être au téléphone avec nous Pour faire un jeu Et vous allez pouvoir jouer aussi C'est un jeu qui est toujours avec votre téléphone Qui s'appelle Use Your World On va suivre une partie de Use Your World Avec des gens qui sont dans le coin Sûrement d'autres gens qui sont là Voilà on va aller... On va chercher tout ça Et là on installe les lumières On va baisser un petit peu les lumières Bats si tu veux baisser un peu les lights pour... Ah ok merci beaucoup Pendant que... Voilà donc ça se termine Tranquillement On va tamiser les lumières Et évidemment Il n'y a rien C'est un peu comme ça Une fois que vous neez mejor que vous aimez C'est un peu comme ça Dans un peu comme ça Et puis ça va jusqu'avant Merci.